et que tout le monde c'est france mac trap ou sakura la de la chaîne du mini spring alors aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur pokémon showdown alors la dernière vidéo il n'y a pas eu beaucoup de vues il n'y a pas eu commentaire mais bon je suis une petite chaîne youtube c'est la vie donc aujourd'hui histoire d'avoir un petit peu de contenu j'ai décidé de faire un petit peu de pokémon showdown par rapport avec les événements qui sont en train de se passer actuellement donc vous savez sûrement que maintenant c'est le nouvel an lunaire donc le nouvel an chinois donc j'ai décidé de faire une team par rapport au nouvel an chinois et du coup c'est ce que je vais vous montrer tout de suite alors je vais faire la présentation de la team alors on a un tocotoro sweeper qui représente le signe du buffle donc le signe de cette année avec en corne bois donc qui rend qui rend des points de vie marteau bois qui fait de gros dégâts lame de roc pour défoncer les types feu qui est qui essaiera de venir et dans cela pour mettre un peu plus de dégâts avec la life orb évidemment ensuite on a karchak rock qui représente évidemment le signe du dragon alors je le joue défensif offensif en fait je joue avec le rocky helmet donc casque brut et peau dure je joue avec colère danse lame lame de roc et séisme j'ai mis un investissement en spdf et en speed évidemment ensuite on a le signe des rays qui représente le lapin j'ai mis avec évidemment libéraux je lui ai mis les les grosses bottes donc le move set pyro ball demi tour pied voile tige tête de fer et pas besoin d'avoir de grosse défense ou quoi vu qu'il sera plus rapide donc investissement évidemment en speed et en attaque on a le go rythmique avec les graines les graines de air bu pour le terrain air bu évidemment avec grassy glide avec une priorité marteau bois pour faire de gros dégâts marteau point pour faire de gros dégâts aussi et sabotage pour enlever des objets ensuite on a le corps va yus pour représenter le signe du coq bon en vrai il n'y avait pas de coq en overuse donc j'ai pris corvaius j'ai pris ma petite liberté donc je joue avec le rock y'a une mètre et un nerve parce qu'il y aura beaucoup de b je pense donc je joue avec demi tour body press rapace et gonflette et évidemment après on a évidemment des météros je me suis dit que ça ressemblait un petit peu à un tigre vu comment il est donc j'ai pris la liberté de le mettre vous avez le droit de dire si c'est pas bon dans les commentaires du coup je joue avec les pièges de rock séisme sabotage et demi tour évidemment avec la ceinture force parce que j'ai peur des types glace donc ok donc on va partir en game et on va voir ce que ça va donner alors peut-être tant mieux je suis tombé direct sur une partie alors la team en face ou là ça jouerait gilet qui bon je vais lead avec mon lord russe ok il sera pas me faire grand chose donc là des petits pièges de rock seront plus ou moins gratuits donc on va pouvoir y aller il faut juste que lui fasse un un mouv parce que sinon la game elle va pas durer longtemps et je n'ai pas envie de montrer des parties très chiante à vous vous le savez bien alors il a fait dark pulse c'est pas grave alors ce que je peux faire c'est que je peux le knock son objet je vais pas forcément lui faire mal je vais lui enlever son objet sur mon pose boursé son attaque spéciale truc comme ça ou son attaque alors ce truc a beaucoup de pv faut quand même le rappeler mais normalement ce sera pas trop grave alors mon lord russe a quand même perdu presque 30% de sa vie ça se fait très mal bah franchement 13% même quand c'est résisté ça va comme et théor qui passe et moins 42 non franchement ça va du coup ce que je peux faire c'est que je peux faire un petit demi tour et je me tire et je veux mettre le 1 je vais mettre le tocotoro mais sûrement refait un dracon météor comme ça ah non il a fait crunch bon c'est pas grave je résisté alors là du coup il va essayer de suite j'ai vu que évidemment c'est pas très safe donc il va sûrement suite pour son fait l'inferno et vu que je suis plus rapide que fait l'inferno normalement je vais faire une petite danse lame comme ça je peux me me placer et maintenant on va attendre ce qu'il fait parce que évidemment ah non il a pris l'euphorie pourquoi pas après tout je vais faire deux danses lames normalement je suis plus rapide que lui enfin je suis plus rapide que lui ouais tranquille voilà donc je fais deux danses lames il essaye me faire contre quand même ce que je vais faire c'est que je fais refaire une danses lames il a essayé de faire contre là du coup j'ai 1184 d'attaque normalement mon goût va faire super mal ah oui par contre j'ai perdu beaucoup de points de vie bien évidemment donc je n'ai plus une grasse sigla le draciterrin c'est pas grave qui normalement je suis plus rapide donc je vais faire un petit horn leach il a résisté et je vais quand même en fait 76% pas mal ça donc je pense qu'on est à peu près parti pour un suit de tocotoro je suis désolé mais c'est un suit de tocotoro donc c'est pas béordnique parce que j'ai toujours me soigner de toute façon parce que j'ai l'orbe vie du coup ça fera toujours de gros dégâts ouf alors je me soigne comme un malade mais je me blesse comme un malade aussi j'ai quand même réussi à éliminer la moitié de sa team comme ça donc normalement là il va me faire un petit t-bolt ou t-wave donc soit tonnerre attendre électro-bol c'est quoi ça ah c'est boulelèque d'accord pourquoi il joue boulelèque et pas tonnerre s'il aurait eu tonnerre il m'aurait pas tué mais il m'aurait mis bien mal ok donc là le cloister je peux lui faire un petit horn leach assez gratuit je pense oui carrément en fait on part sur un suit de tocotoro vraiment super gratuit et je comprends pas pour comment j'ai réussi à faire ça vu que tocotoro c'est un bon toko mais il est under use oui je joue un under use en over use voilà c'est tout pour moi j'ai suit toute la team avec un putain tocotoro qu'est ce que je voulais je vous dise moi franchement j'enregistre on enregistre franchement ce match magique alors je vais peut-être vous montrer plus en détail la team comme ça vous pourrez essayer de la recréer voilà on va aller voir un par un alors ici j'ai maximisé la vitesse et la défense spéciale pourquoi la défense spéciale et pas la défense parce que tocotoro il a une neutralité au type acier si je me trompe pas normalement je me trompe pas si je me trompe vous pouvez me le dire mais la défense spéciale je l'ai mis à cause des nombreux types feu et surtout du type poisson qui est plus spécial que physique surtout ça alors le karchak rock je l'ai mis en max défense spéciale parce que évidemment les attaques là c'est super spéciale et la défense je vais pas dire que c'est largement suffisant pour tanker des trucs mais sa vitesse sera assez haute vu que avec tous les ivs et tout ça dépasse l'attaque qui est de 130 donc c'est déjà pas mal on a le pire au but du coup que j'ai maximisé en attaque et en vitesse et pas en défense évidemment parce que ça ne servirait un petit peu à rien 75 pour un pokémon offensif c'est vraiment pas mal tout quand même c'est pas ouf évidemment mais c'est pas mal du tout alors pour le rillaboom je l'ai mis plus de vitesse et défense spéciale défense spéciale parce que les attaques feu plus les attaques feu que insectes mais vu que sa défense est quand même assez haute pour tanker des petits trucs à insectes genre du bitou un truc comme ça ce sera pas mal puis j'ai mis le corvayus max défense spéciale et attaque défense spéciale parce que j'ai très peur des attaques feu et des attaques électriques pour son pokémon donc j'ai le max et il aura plus de 105 quand même c'est pas mal 105 dans les défenses c'est pas mal et du coup j'ai diminué son attaque spéciale mais augmenté sa défense évidemment et pour l'endorus je l'ai mis défense spéciale parce que évidemment les pokémons de type glace ça fait mal et la vitesse parce que évidemment il faut poser les pièges de roc rapidement et pouvoir pivoter assez rapidement en fait le landorus enfin le deméteros il était plus fait pour être un suicide libre mais c'est plus un pivot qui permet de faire un petit peu près tout ce qu'il veut et comme ça après il peut essayer de laisser venir genre les cinderace le karchakrok ou le tokotoro d'abord vous avez bien vu que le tokotoro s'était très bien passé d'ailleurs et donc voilà donc c'était la team nouvel an chinois donc ici je vais quand même vous rappeler des trucs si jamais vous voulez savoir donc ça c'est le signe du buffle karchakrok c'est le signe du dragon pyrobut c'est pour le signe du lapin rilaboom c'est pour le signe du singe corvayus c'est pour le signe du coq mais vu qu'il n'y a pas de coq en overuse je me suis dit que je vais quand même prendre un truc qui n'est pas trop abusé j'aurais pu prendre elector quand même mais j'ai préféré prendre corvayus et des météros c'est là que j'ai pris le plus de liberté mais pour moi toute sa forme et tout ça me fait penser à un tigre mais vous avez le droit évidemment de ne pas être d'accord avec moi donc c'était tout pour moi cette vidéo elle aurait été quand même assez géniale je trouve et n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé c'était tout pour moi c'était sakura la de la chaîne du mini spring ciao tout le monde bis par terre bis par terre